L'alcool, le cannabis, le kava et l'addiction aux écrans sont à l'ordre du jour de ces trois jours de formation. Son principal objectif est de réduire les conduites addictives en apportant des outils nécessaires aux futurs référents. En tant qu'infirmière, on est en première ligne, on voit les gens tous les jours au dispensaire. Tu peux faire de la prévention en cinq minutes avec quelqu'un pendant que tu fais un pansement, une prise de sang. Du coup, l'accompagnement, c'est à court terme, moyen terme, mais long terme. Et du coup, réorienter les gens là où ils ont besoin d'aller pour pouvoir être pris en charge. Sollicité par le service de la prévention et de la promotion de la santé, en collaboration avec la direction de l'action communautaire et de l'action sanitaire de la province des îles, deux intervenantes de Déclic proposent des ateliers interactifs. On va leur transmettre de la théorie sur la thématique de l'addiction, donc quelles sont les formes de l'addiction, le mécanisme de l'addiction, les caractéristiques à l'adolescence, une partie plus pratique, on va aborder les outils concrètement, comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Et il y a la partie pratique complètement auprès des participants, où là on va les faire expérimenter les outils, leur faire des mises en situation, etc. pour qu'ils puissent vraiment intégrer les connaissances qu'on leur aura transmises durant la sensibilisation. Côté pratique, les futurs référents pourront effectuer des consultations en binôme à l'IFU avec un médecin en addictologie. Avec l'aval de l'usager, du patient qui va venir nous rencontrer, on va expliquer qu'effectivement on va faire une consultation avec le futur référent du dispensaire et le médecin addictologue, dont moi-même, pour qu'ils puissent approprier les outils qu'ils viennent d'avoir en théorie. Et on va mettre en pratique, on va faire ce genre de choses, donc des consultations, des suivis en binôme. Ça va permettre à ces professionnels d'augmenter leurs compétences. Cette sensibilisation sur les conduites addictives tombe à point nommé pour renforcer davantage la prévention auprès de la population des îles encore marquée par un accident mortel ce week-end.